Bienvenue dans les Dessous des Bibliothécaires. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une auteure, je vais vous parler de Marie-Hélène Laffont. C'est une auteure qui sévit depuis quelques années déjà. J'avais envie de vous parler de Marie-Hélène Laffont aussi, parce que pour vous qui habitez pas trop loin de la bibliothèque du Puy, vous aurez l'occasion de la rencontrer en personne le 7 avril au soir, puisqu'elle nous fera le plaisir de venir vous rencontrer pour parler de ses textes. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, quelle chance ! Marie-Hélène Laffont, c'est une écriture qui nous parle de racines, je crois, surtout. Elle parle beaucoup de son pays d'origine, son pays de cœur, qui est le Cantal. Elle va nous parler de cette ruralité qui nous construit, qui nous façonne, même si on est amené à partir, à évoluer. Elle dépeint des paysages, elle dépeint des façons de vivre. Elle ne fait pas que ça, évidemment, puisqu'elle va nous présenter des personnages, alors qu'ils vont parfois être variés. Ça va être la personne de la campagne qui va être amenée à partir dans la grande ville pour faire des études ou pour vivre une vie différente de celle de ses parents ou ses grands-parents. Mais toujours, on a ces racines qui ressurgissent parce qu'on n'y peut rien, on vient de quelque part et ça, ça transparaît forcément. Marie-Hélène Laffont, elle a une écriture qui est très particulière, qui est sensuelle. On ressent des choses en la lisant et ça, c'est vraiment très agréable. Pour vous donner un exemple, je peux vous parler de Gordana. Tout comme Marie-Hélène Laffont va nous faire des portraits de paysages, de campagnes, de milieu de vie, qui nous fait le portrait d'une femme qui s'appelle donc Gordana. Et je vais vous lire un très court extrait, juste pour vous donner une idée de l'écriture si particulière de Marie-Hélène Laffont. J'ai l'œil, je n'oublie à peu près rien. Ce que j'ai oublié, je l'invente. J'ai toujours fait ça, comme ça. C'était mon rôle dans la maison, jusqu'à la mort de grand-mère Lucie, « La vraie mort, la seconde ». Elle ne voulait personne d'autre pour lui raconter. Elle disait qu'avec moi, elle voyait mieux qu'avant son attaque. Elle appelait son attaque le jour de sa première mort. Elle était gaie, pas accablée du tout, vive, débarrassée. Elle disait ça aussi, débarrassée. Je ne lui demandais pas de quoi. On riait. Alors, Gordana, c'est donc une nouvelle qui n'a peut-être pas tout à fait satisfait le besoin de précision de Marie-Hélène Laffont, puisqu'elle a repris ce personnage-là pour en faire un roman, cette fois-ci, un roman qui s'appelle « Nos vies ». C'est assez troublant de lire les deux, puisque vous avez une sorte de condensé avec la nouvelle, et puis quelque chose de plus ample, de plus long, de plus précis dans le roman, où on retrouve certaines phrases qui sont juste un copier-coller de la nouvelle, mais voilà, avec plus d'ampleur. Marie-Hélène Laffont a écrit plusieurs romans. Elle a écrit également des choses sur Flaubert, par exemple. Et vous avez d'ailleurs Histoire du fils, qui a obtenu le prix Renaudot en 2020. Et donc, si vous souhaitez la rencontrer et lui poser des questions, c'est le moment, le 7 avril, à la Bibliothèque du Puy. On vous y attend. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de partager, de liker, et puis de nous donner aussi vos avis sur les livres de Marie-Hélène Laffont que vous avez aimés ou pas, et puis sur tous les livres dont vous avez envie de nous parler. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501